Je suis Babaka Ndiaye, rétor de la recherche et publication du Think Tank Wati, un Think Tank citoyen ouest-africain basé à Dakar et nous travaillons essentiellement sur les pays de la CDAO, puis sur la montagne de Tchad et le Cameroun. Et donc Wati est une plateforme citoyenne de débats, de discrimination et de connaissances, mais aussi de recommandations sur les sujets les plus précieux pour l'Afrique de l'Ouest. Je pense que le défi principal pour lutter contre le changement climatique, c'est le défi de la sensibilisation et la mobilisation. Je pense qu'aujourd'hui, il ne fait plus aucun doute qu'il y a vraiment des effets liés au changement climatique sur notre vie de tous les jours et que les citoyens doivent être davantage sensibilisés, là ils se trouvent, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, et que chacun doit jouer sa partition pour mener une vie beaucoup plus efficace contre tous ces effets liés au changement climatique. Genre pour preuve qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a plus forcément de périodes de chaleur, comme on peut l'avoir auparavant, de périodes de fraîcheur. On a l'impression qu'il s'est passé quelque chose, il se passe quelque chose en lien avec le changement climatique. Et donc voilà, il faudrait que chacun soit sensibilisé et mobilisé et que nous revoyons nos comportements tous les jours pour atténuer justement les effets liés au changement climatique. Alors je pense que ça demande de l'action, ça demande de se dire que chacun doit contribuer là où il est, justement à lutter contre ces effets-là. Ça va du plastique qu'on ne jette pas dans la rue, mais qu'on essaye de mettre dans une poubelle, ensuite qui va être recyclé. Ça dépend aussi de comment on gère l'énergie, comment les efforts que nous faisons à la maison, l'utilisation que nous pouvons faire de tout ce qui est en lien avec l'énergie, de ce que nous consommons. Voilà, ce sont des petits ajustements à faire au niveau individuel, mais cela peut avoir un impact conséquent pour lutter justement contre les effets du changement climatique dans notre région. Donc c'est un engagement de tous, chacun doit être concerné par ce qui se passe actuellement dans nos mondes liés à ces questions-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !